Voilà, je vais lire quelque chose de très important, très très important. Alors, voilà, ici c'est dit, ici c'est dit, je vais le lire. Jérémie 10, verset 2. Attendez, j'attends que la connexion revienne, de l'autre côté, quand même c'est bizarre, et pourtant il y a une très bonne connexion. Satan est terrible, parce que je suis en train de dire la vérité pour ouvrir les yeux grandement des êtres humains. Jérémie 10, verset 2. Ainsi parle, ainsi, ainsi, ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille, avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'ils ne branlent pas. Voilà. La vérité triomphera. Voilà. Les gens croivent à des choses qui n'existent pas. Noël. Ils sont vraiment joyeux des mensonges. Grandes choses. De Noël, soi-disant. Noël n'est pas une fête de Dieu. Non, mensonge. Noël, la fête de Satan. Papa Noël, c'est Satan. Voilà. On va mettre. La fête de Satan. Papa Noël, c'est Satan. Sous-titrage ST' 501 Vous allez apprendre la vérité sur Noël et ce que la Bible dit à propos. Son langage d'ailleurs est compréhensif, imagé pour votre compréhension et votre croissance spirituelle. Nulle part dans la Bible, Yahweh ne demande à son peuple de célébrer une fête appelée Noël. Nulle part dans la Bible, le Seigneur ne nous donne le jour ou le mois où son fils aîné. Nulle part dans la Bible, il est dit que le 25 décembre est le jour de la naissance de son fils. Nulle part dans la Bible, on nous dit que le Seigneur était un homme blanc avec de longs cheveux et des yeux bleus, comme sur ces images. Il y a des millions de personnes qui croient en cette fausse image. Nulle part dans la Bible, le Seigneur nous demande à son peuple de décorer leur maison de lumière, de sapin, de Noël ou choses relatives. Vous ne trouverez aucune place dans les Écritures où Dieu demande à son peuple de créer un Père Noël. Si vous êtes chrétien, vous devriez écouter et écouter attentivement. Noël n'est rien d'autre qu'une fête païenne, satanique. Vous, en tant que chrétien, ne devez ni participer à cela, encore moins à célébrer, en aucun jour. Vous devez seulement vous répentir et faire sortir de vos maisons tout ce qui concerne Noël. Alors qu'est-ce que la Bible a à dire sur Noël ? Jérémie 10, 2, 5. Ainsi parle le Seigneur. N'imitez pas les voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que de vanité. On coupe du bois dans la forêt, la main de l'ouvrier la travaille, le travaille avec la hache, on l'embellie avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive mais ne parlent pas. Beaucoup de présumés chrétiens ont des arbres de Noël chez eux. Ils les décorent avec de l'argent et de l'or. Ils les embellissent avec de la lumière et une étoile au-dessus. Certains même décorent toute la fête. Voilà. On a écouté. Noël. Noël. Oui, beaucoup y croivent à cette fête qui n'est qu'une fête sataniste. Noël. Beaucoup y croivent à cette fête qui n'est qu'une fête mensongère. Mais Noël n'est pas la fête de Dieu. Non. Dieu n'a pas dit de fêter pour lui. Noël n'est qu'une fête de Satan Lucifer. Oui, la vérité doit être dite. Mais les gens devront sortir de l'abomination. Les gens devront sortir des mensonges. Car nous vivons dans un monde là où le mensonge a tellement pris de la place dans la vie de l'être humain. Parce que l'être humain aime être trempé et trempé sur des choses en réalité qui ne sont que des mensonges. Noël. Est-ce que Noël c'est la fête de Dieu? Noël. Est-ce que Noël c'est la fête de Dieu? Mais grandement faux. Grandement faux. Noël n'est pas la fête de Dieu. Mais les gens y croivent. Le 25 décembre est le jour que Jésus est né. Grandement faux. Mensonge sur mensonge. Mais, vous verrez les gens vont raconter des choses abominables pour voler pas mal des âmes et des esprits pour les amener en enfer. Mais, Noël, Noël n'est pas la fête de Dieu. Grandement faux. Noël provient d'une fête païenne. Oui, la vérité doit être dite. Donc, nous allons suivre quelque chose ici de très important. Parce que le Dieu est africain. Je suis dans ce monde envoyé par le Tout-Puissant pour éclairer les yeux de ceux qui sont aveuglés. On va suivre. On va suivre. On va suivre. Le Dieu est africain. Voilà. Quand on parle toujours des trucs de Dieu, Satan fait à ce que les gens ne puissent pas avoir la vérité. Parce qu'il a peur. Il a peur. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Qui est derrière les réseaux sociaux ? Les disciples de Satan. C'est eux. Mais, dans les réseaux sociaux, ils sont là. Mais, il y a des gens de Dieu qui sont là pour éclairer et afin que d'autres ne se font pas avoir, ne puissent pas se faire avoir. Parce que, parce que, il y a vraiment des démons derrière les réseaux sociaux. Oui. Oui. Dès qu'on parle de Dieu, il faut que les appareils, maintenant, soient déréglés. Et si c'était des conneries, je vous assure, il n'allait pas avoir ce qu'on a entre-devoirs. Mais, parce qu'on parle des vrais sujets. Et, Satan n'aime pas, quand on se lève les vrais sujets. Il n'aime pas. Parce que, lui, lui, il n'aime que le mensonge. Il n'aime que le mensonge. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Il n'aime pas. C'est parti. 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 Noël. Noël. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Noël. Noël. C'est parti. C'est parti. Ceux. Noël. qui partient. Noël. Noël. de Satan.